Comment t'appelles-tu ? Mario Santana. De quel parti ? Parti Socialiste. Mon petit, ça ne va pas être beau à boire. Attends que je sois à dix mètres. Je ne me retournerai pas. Si tu veux, prends ta chance. Il pleure. Hé, les gars, il y en a un qui pleure. Viens qu'on te console. Ne pâtez pas ! Ne me fais pas ! Je veux pas ! Non, non, non ! Arrêtez-le ! Empêchez-le, quoi ! Mais bon sang ! Empêchez-le ! Courage ! Courage, camarades ! Courage ! Santé ! Santé avec moi ! Santé ! Vence-le, 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 vence-le. Mil cadenas, habrá que romper. Vence-le, 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 vence-le. La miseria, sabremos vencer. Vence-le, vence-le, vence-le. Stop ! Aminéle ! Stop ! Eh bien ! Chante, mon vieux. Montre ton courage à un commandant fasciste. Allez, chante ! Regarde-moi ce public. C'est ton public. Tu n'as jamais eu meilleur public. Tu n'as jamais eu meilleur public. Allez, je t'écoute. «Chante ! Chante ! » «Vençere-'mos... » «Vençeremos... » «Vençeremos... » «Vençeremos... » La miséria s'allez-moi bênçà Laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi, laissez-moi Chant. Laissez-moi. Laissez-moi. Cette ville, qui a été le lieu d'une si grande espérance, n'est plus que la capitale de la terreur. Dans chaque quartier se déchaîne la chasse aux vaincus. Si vous n'aimez pas quelqu'un, criez seulement « c'est un marxiste », il sera battu dans les deux minutes qui suivent. Il vient de parler avec John Barnes, de Newsweek. Il a réussi à entrer à la mort. L'agente ment en prétendant que le coup d'État n'a pas fait plus de 100 morts. Pour sa part, Barnes en a compté bien davantage. Il pense qu'il y a eu des milliers de morts. Les correspondants étrangers sont dans l'impossibilité de travailler, non seulement en raison de communication très difficile, mais à cause d'une censure absolue, totale. Ainsi, le monde ignore encore à quel point le Chili, le pays politiquement le plus mûr des Trois-Amériques, a pu basculer dans l'horreur et dans l'obscurantisme. Dans les universités, les recteurs ont tous été destitués et remplacés par des militaires. On n'enseigne plus la sociologie au Chili, ni même la philosophie. Les audaces de l'idéologie nouvelle s'arrêtent à Platon. J'ai assisté de mes yeux à un autodafu. Des prêtres sont journellement arrêtés, torturés, voire fusillés. On ne compte plus les artistes, les intellectuels, les journalistes, assassinés ou emprisonnés. La torture est devenue la règle des interrogatoires. Les tribunaux militaires siègent en permanence et prononcent régulièrement la mort après une parodie de procès. Profitant de l'ignorance où elle tient l'opinion, la Jeunte tente de se justifier et de faire croire à un retour à la normale. Cependant, les réfugiés continuent d'affluer dans les ambassades, au point que les Nations Unies ont décidé d'envoyer à Santiago leur haut-commissaire aux réfugiés, comme si le Chili venait d'être dévasté par une catastrophe naturelle. Je voudrais poser une question à Monsieur le Général Pinochet. Does the Times Correspondent agree with the translation of General Lee's answer? Posez votre question, Monsieur. Monsieur le Général Pinochet, c'est peut-être une question technique que je vais vous poser. Un problème militaire qui, je crois, intéresse tout le monde. Bon. Pourquoi a-t-on ordonné de bombarder la Moneda? Les forces militaires devant la Moneda ne pouvaient-elles parvenir à bout de la résistance du président Allende? Bon. Monsieur Allende aurait pu se sauver s'il l'avait voulu. Nous le lui avons proposé. Mais il a cherché à gagner du temps pour nous piéger. Il avait des bazookas qui pouvaient atteindre la température de 5000 degrés. 5000 degrés, messieurs. Une chaleur de 5000 degrés. Des bazookas, n'est-ce pas? Des bazookas qui nous tiraient dessus de la Moneda. Il n'y a pas de blindage qui tienne à ces chaleurs-là. Alors, j'ai ordonné le pilonnage aérien. Parce que je n'avais pas le droit, moralement, de sacrifier nos soldats pour ménager la garde de M. Allende. Une racaille d'agitateurs professionnels, entraînés à l'étranger. S'il vous plaît. Je crois savoir qu'un grand nombre d'officiers de l'armée chilienne sont également entraînés à l'étranger. Pour être plus précis, dans des bases américaines à Panama. N'est-ce pas le cas de la plupart des membres de la junte? Voilà une question qui ressemble singulièrement à une opinion. C'est oublier qu'il y a une grande différence entre une armée chargée de la sécurité d'une nation et de groupes paramilitaires au service d'une idéologie subversive. Si vous voulez le savoir, l'existence de tel groupe a été une autre raison de notre intervention. Puisqu'on a parlé des États-Unis, j'aimerais connaître les intentions de la junte à l'égard des mines de cuivre, nationalisées par le président Allende, après un vote unanime du Parlement. Nous tenons avant tout à rétablir des relations saines avec le monde occidental, spécialement avec les États-Unis. Pour cela, il importe que le Chili donne des preuves de sa bonne volonté. Après les extravagances de M. Allende, nous devons revenir à un système économique fondé sur l'offre et la demande. Les mines de cuivre seront donc restituées à leur légitime propriétaire. C'est-à-dire aux compagnies américaines? Oui, monsieur. Parce que nous sommes honnêtes. J'en ai assez. Qu'on nous jette toujours l'argent à la figure. Après 30 ans de carrière, vous savez combien j'ai à mon compte en banque? 20 000 escudos. Pas même 20 dollars. Celui qui ne me croit pas, qu'il vienne me tuer. Une autre question, s'il vous plaît. Le président Allende s'est-il réellement suicidé? Quelle preuve en avez-vous? Le rapport du médecin, monsieur. Le médecin légiste est formel. Allende s'est tiré une rafale qui lui a fait éclater le crâne. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas qu'il se soit battu auparavant. C'est m'importé des traces de poudre. Mais le suicide s'est avéré indubitable. Ce n'est pas une question que je vais vous poser, messieurs. Mais je vous annonce la mort de Pablo Neruda, prix Nobel de littérature. Même mort, Allende leur fait peur. Faudra qu'il le tue une seconde fois. Sans doute savent-ils qu'ils n'auront jamais fini de le tuer dans le cœur des Chiliens. Ce qu'ils ont fait de cette maison, quand vous serez en Suède, vous oublierez tout cela. Non. Je n'oublierai pas. On n'oublie pas sa conscience. Maintenant, j'ai compris qu'on ne peut pas être un témoin sans mémoire. Le Chili m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est un témoin sans mémoire. C'est un témoin sans mémoire. Je n'ai compris. Breton Sous-Tour qui est, on ne peut pas être un témoin sans mémoire. Sous-titrage MFP. ... 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